bienvenue sur ma chaîne youtube nous sommes le 21 juin 2016 c'est l'été je voulais refaire une petite vidéo parce que ça fait plus de deux mois que je n'en ai pas fait sur ma chaîne youtube donc je trouve ça cool d'en refaire une depuis une de mes dernières vidéos j'ai eu beaucoup d'abonnés sur periscope je suis passé de 1000 à plus de 20 000 abonnés ce qui est juste énorme et sur twitter aussi je suis quasiment à 5000 followers donc merci à vous et ça sur ma page facebook il y a pas mal de gens qui viennent et on peut discuter c'est vraiment vraiment sympa alors dans cette vidéo je serai un petit peu différente des autres parce que je vais vous montrer un montage que j'ai fait car j'aime bien essayer de faire évoluer différentes choses qui me permettent d'utiliser plus facilement les objets du quotidien donc voilà en l'occurrence il s'agit de l'installation de mon smartphone sur mon fauteuil en fait donc on va passer dans le navigateur je vais aller voir tout ça alors ça c'était mon installation précédente donc en gros là vous avez mon smartphone mon smartphone qui était fixé donc grâce à une ventouse sur une tablette que j'ai fabriqué en plexiglas qui était pas mal sauf que mon téléphone était un peu bas par rapport à moi donc j'avais du mal à voir le bas du téléphone ce qui n'était pas pratique mais en tout cas cette tablette je l'ai utilisé pendant plusieurs d'années c'était intéressant et vous voyez à côté j'ai un flexible qui était fixé avec une pince en bas non au bout du tout j'avais rajouté une rotule de photo de photo une 3d boule et au dessus j'avais un appareil photo connecté donc ça c'était pas mal en gros j'ai fait évoluer le système pour me permettre de mettre mon téléphone au bout donc c'est l'idée c'était de pouvoir avoir mon téléphone un peu en hauteur pour le voir plus facilement et c'est surtout ce tas parce que ça me gêne un petit peu donc j'ai pensé à accrocher la pince qu'on voit en bas là on voit dans quelques pieds on met dans un flexible et comme il était pas assez long j'en ai rajouté un autre bout du coup j'ai deux flexibles pour les personnes qui sont intéressés par ce montage je vous explique en gros les pièces que j'ai utilisé en premier il faut la fameuse pince alors c'est une main photo super lampe et dans le ventre chez toman et franchement c'est de la bonne pince en plus on peut serrer sur youtube ou sur du plat donc c'est plutôt intéressant et c'est très très solide on s'appelle un petit peu lourd mais ça supporte jusqu'à 15 kg donc on en est loin donc sur cette pince non ici vous avez la visque qui vous permet de serrer et donc là vous venez rentrer le flexible le flexible qui est aussi un flexible de la marque manfrotto qui est vraiment très très sympa pour 26 euros on trouve que c'est vraiment flexible de qualité donc il mesure 55 cm de long ici vous rentrez dans la pince à l'au bout du flexible vous avez une sortie pour venir visser un appareil photo donc c'est plutôt pas mal moi dans mon montage j'ai besoin de deux flexibles comme ça donc avec ce à cet ambrou là j'ai besoin de rajouter un un adaptateur pour passer le petit un quart de pouce sur un plus gros ici donc j'ai acheté cette pièce là qui coûte 3 euros 80 litres chez toman toman donc qui me permet de passer de petit à gros en du coup je peux remettre un autre flexible comme ça j'arrive à 1 m 10 donc là ça m'allait ça m'allait bien donc c'était plutôt cool après je vais pouvoir orienter le téléphone comme je voulais donc j'ai cherché une rotule une petite rotule parce que ma grosse rotule elle est trop lourde donc là j'ai choisi celle là sur amazon c'est une petite rotule qui est plutôt sympa après on verra dans le temps c'est si elle dure mais elle est une petite encoche qui vous permet de tourner à 80 degrés d'un côté donc c'est plutôt intéressant et elle pèse elle est très légère elle pèse 36 grammes donc c'est vraiment une petite rotule donc on est bien en un quart de pouce en dessous elle n'est pas très haute c'est moins de 4 cm je trouve que c'est plutôt sympa comme rotule et après pour venir tenir le téléphone j'ai choisi cette pince qui est vraiment vraiment intéressant parce qu'elle a deux pas de vis on pouvait venir serrer en format portrait ou en format paysage donc c'est vraiment intéressant elle coûte 9 euros mais non je trouve qu'elle sert bien de téléphone après moi dans mon cas mon téléphone ça c'est un vidéo moto x il fonctionne bien il date de août 2013 et lui il pèse 130 grammes il fait 6,5 cm de largeur après faut voir en fonction de votre téléphone et moi ce système là j'ai utilisé plusieurs fois dans le bus à paris ou ailleurs et fortement ça ne bougeait pas quoi ça ne bougeait pas donc le flexible est vraiment est vraiment intéressant ensuite je voulais avoir à peu près la même installation que moi après j'utilise un adaptateur pour venir brancher un casque micro sur mon téléphone parce que tout ce qu'il y a de bluetooth ça me ça me plaît pas forcément parce que pour les recharger et tout voilà on va brancher ça sur mon téléphone ça permet d'avoir une sortie son et une entrée micro et après je vais commander un petit casque micro chez nether qui coûte 15 euros qui fonctionne plutôt bien donc voilà avec ça je trouve que mon système est vraiment intéressant et ce flexible franchement c'est vraiment de la bonne qualité quoi j'ai été vraiment agréablement surpris donc voilà mon petit montage peut-être que ça servira à quelques personnes en tout cas il faut dire que ça fonctionne bien après j'ai une modification à faire parce qu'il faut que je que mes flexibles soit un peu accrochés au niveau de ton fauteuil à mi hauteur pour que ça bouge un peu moins donc ça faut que je vois un petit peu qu'est ce qui sera le mieux comme comme système je pense mettre des colliers d'électricien qui peuvent se réutiliser en fait pas des colliers jetables donc voilà c'est ça qui ce sera ma prochaine évolution à faire parce que là je vais mettre un un petit lacet ou un lien qui me permet de tenir ça correctement mais en tout cas c'est plutôt bien en plus je peux en bougeant mon calepied ça me permet d'accéder plus ou moins mon téléphone donc c'est plutôt intéressant en tout cas là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à plus hein ça peut être ce qu'on voit hier